La Poudre, c'est un podcast qui est né en 2016 et qui est né d'une envie que j'avais de mettre en avant des paroles de femmes dans l'espace public. C'était vraiment un besoin de compensation pour lutter contre ce phénomène de silenciation des femmes dans l'espace public qui m'a frappée le jour où j'ai lu ce chiffre, le temps de parole des femmes dans les médias, c'est 24%. Ce qui veut dire qu'on entend littéralement trois fois plus d'hommes que de femmes dans les médias au quotidien. Moi, en tant que journaliste, je me suis dit que j'avais les moyens d'agir pour lutter contre ça parce qu'évidemment, cette parole trop rare, elle favorise les stéréotypes, les clichés sexistes. Et donc, j'ai voulu lancer cette émission qui consistait en des entretiens d'une heure avec des femmes portant sur leur parcours depuis l'enfance jusqu'à aujourd'hui en anglant mes questions sur les discriminations de genre qu'elles avaient pu subir au cours de leur existence. Alors, j'ai essayé de représenter en fait un maximum de femmes dans la poudre. C'était quelque chose qui était très important pour moi. En plus de lutter contre la silenciation des femmes en général, je voulais aussi lutter contre un biais qui fait que la plupart du temps, les femmes qu'on voit dans les médias, dans la presse féminine en particulier, qui est un endroit que j'ai côtoyé, où j'ai travaillé pendant dix ans, on croise surtout des femmes blanches, des femmes hétérosexuelles, des femmes issues d'un milieu plutôt aisé. Et j'avais vraiment envie de compenser ça en vraiment en donnant la voie à un panel beaucoup plus large d'identités. Donc voilà, c'était aussi une recherche très volontaire de ma part de représenter plus de femmes. Après, à l'origine, le choix, c'était artistes, activistes, politiques. Donc je voulais aussi parler à des femmes qui avaient fait, qui avaient transformé leur identité en de la création, en de l'action, en de l'engagement militant. Donc voilà, c'était surtout des femmes dont j'admirais le travail, dont j'avais été frappée par une œuvre, un livre, un film, par une action, par un discours, par un engagement. Il y a des femmes très connues qui se sont passées dans la poudre. Il y a des prix Goncourt, comme Leïla Slimani. Il y a des femmes moins connues, des militantes plus de l'ombre, à qui j'avais aussi envie de donner la parole. Dans la dernière saison de La Poudre, j'ai reçu par exemple Rachel Keke, qui est la porte-parole des femmes de chambre de l'hôtel Ibis-Batignolles, qui sont en grève depuis pratiquement deux ans maintenant, pour dénoncer leur précarité. Et je trouve que le geste de mettre sur un même plan la parole de femmes très visible et la parole de femmes moins célèbres, ça montre en fait, c'est un geste pour moi qui était politique aussi, accorder vraiment le même traitement d'un entretien d'une heure avec les mêmes questions récurrentes. C'était pour moi une façon de montrer que toutes les paroles de femmes doivent être entendues. Il y a plusieurs entretiens qui m'ont... Oui, c'est compliqué pour moi de choisir des entretiens. J'en ai réalisé entre 80 et 90, je crois, sur quatre saisons. Donc ça commence vraiment à être compliqué de les sélectionner. Alors, on va parler du premier tome. Donc en fait, le podcast est devenu un livre. Comme il y a beaucoup d'entretiens, que les entretiens font une heure, ça représente beaucoup, beaucoup de pages. J'en s'en ai rendu compte la première fois qu'on a retranscrit avec Marabou le premier entretien pour faire un test, qu'en fait, une heure d'échange, ça représente énormément de mots, mis bout à bout, ce qui est aussi la richesse d'ailleurs du podcast parce qu'on a l'espace d'approfondir et d'aller tout en nuances. Donc moi, j'ai voulu décliner en trois tomes en séparant en fait les fonctions et les lieux d'action de mes invités. Donc dans le premier tome, il y a les écrivaines et les musiciennes. Les écrivains vaines parce qu'il y a également Paul Preciado qui est la seule personne qui ne s'identifie pas comme femme que j'ai reçue dans la poudre. Et d'ailleurs, cet entretien là avec Paul Preciado pour moi a été vraiment très, très marquant. C'est un philosophe, un penseur, un écrivain pour qui j'ai une admiration infinie et qui est venu commenter l'époque, cette époque de grand basculement pour les droits des femmes avec énormément de force. Donc c'était vraiment un honneur pour moi de m'entretenir avec lui. Il y a également une écrivaine que j'admire énormément qui s'appelle Maggie Nelson, une écrivaine américaine que j'ai reçue dans la poudre et dont l'entretien a été pour moi un moment très, très marquant. Voilà, mais il y a aussi dans ce tome des femmes comme Jeanne Chéral ou comme Mélissa Laveau qui sont devenues des copines avec qui j'échange régulièrement. Et voilà, je pourrais en citer plein d'autres. Mais en tout cas, dans ce premier tome, il y a vraiment que ce que je trouve intéressant aussi, c'est qu'il y a une évolution. On a fait le choix de classer les entretiens de façon chronologique. Donc on commence en 2016 avec les toutes premières interviews où on est avant MeToo. Voilà l'entretien avec Léila Slimani, par exemple, juste après son prix Goncourt. On est vraiment au tout début 2017 avec Pénélope Bagieux aussi, qui est à la même époque, qui sont des femmes que j'ai vues dans la première saison de la poudre. Et ça se termine avec Paul Preciado en 2020, avec la période du confinement, etc. Donc c'est aussi une façon de parcourir les quatre ans qui viennent de s'écouler et de mesurer tout le chemin qui a été parcouru, aussi bien par moi, par mes invités, mais aussi par la société en général, sur la compréhension des enjeux autour des luttes féministes. Et les lire bout à bout, même moi, ça m'a vraiment donné un effet de voyage un peu chronologique dans ces quatre dernières années. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada